Bonjour et bienvenue sur Mon Financier, nous sommes le lundi 31 mars. Alors bon, bien évidemment, la une de tous les journaux français, c'est la branlée que s'est prise François Hollande. Alors bon, condamné à changer, la punition pour l'Ibée, le tsunami bleu, des fers sur Hollande. Bon, globalement, on sait que ce soir, il va y avoir l'annonce d'un nouveau Premier ministre. Donc si vous voulez sauver Jean-Marc, tapez 1. Si vous voulez voter pour Manuel, tapez 2. Et pour Laurent, tapez 3. Alors, d'autres élections avaient lieu ce week-end, c'était les élections d'Istanbul, qui étaient très attendues, puisqu'elles renforcent le pouvoir d'Erdogan. Et ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle. En Allemagne, on continue à avancer sur la voie d'un salaire minimum. Alors, figurez-vous qu'en Allemagne, on l'a appris il y a quelques temps pour vous, je suppose, ou pour certains d'entre vous. L'Allemagne n'a pas de SMIG, eh bien, elle va le mettre en place. La Russie continue à avancer. Maintenant, c'est elle qui a repris la main sur les négociations. Elle veut enteriner, donc, l'annexion de la Crimée, en mettant dans la balance le fait qu'elle n'annexera pas de nouvelles régions d'Ukraine. Voilà, c'est gagné. Les échos insistent beaucoup sur l'explosion des prix agricoles depuis le début de l'année, notamment dû à la sécheresse au Brésil. Beaucoup d'articles sur l'Allemagne. Impressionnant ce qui s'est passé, le contraste entre la visite du Premier ministre chinois en France et la visite du Premier ministre chinois en Allemagne. Chez nous, il nous a donné quelques miettes avec quelques contrats. En Allemagne, ils ont signé un accord global de coopération sur plusieurs années et Merkel s'est même payé le luxe de faire une déclaration sur la nécessité de respecter les droits de l'homme et de faire la leçon. Et malgré ça, le président chinois l'a respecté comme on respecte les gens qui sont forts. Le patron de la Bundesbank, une copier déclaration, on attendra bien évidemment jeudi pour savoir ce que la BCE va faire. Il a multiplié les déclarations pour dire que finalement, on pourrait peut-être aller encore un peu plus loin. Soukène, il revenait un peu sur ses déclarations. Et enfin, demain, date importante pour le Japon. Le Japon augmente sa TVA. C'est la première fois qu'elle augmente sa TVA depuis 1997. Il faut dire quand même que son déficit est majeur. Et rappelons que le Nikkei est en baisse quasiment de 10% depuis le début de l'année. C'est la plus mauvaise performance d'un pays développé. Rappelons quand même qu'il avait gagné 57% l'année dernière. Donc 10% baisse après 57%. C'est quand même pas la fin du monde. Restez avec nous sur mon financier.